Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Tadamamamamam ! Yeah ! Les amis, c'est Sofiane Le Geek, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de Dragon Ball Z Kakarot car il y a des petites infos qu'on va aller analyser ensemble qui sont vraiment très intéressantes. Ça pourrait être un nouveau DLC ou plusieurs nouveaux DLC qui arriveraient prochainement. Pour cela, on va aller directement sur Twitter, comme vous pouvez le constater sur mon écran. On nous dit, Dragon Ball Z Kakarot sera au TGS 2022. Alors pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le TGS, c'est le Tokyo Game Show 2022 qui va se dérouler entre le 15 septembre et le 18 septembre. On nous dit, coming soon, Dragon Ball The Breakers, c'est normal, c'est le nouveau jeu Dragon Ball de Bandai Namco qui va sortir au mois d'octobre. On avait fait la bêta ensemble en live accompagné de Dragon Ball Z Kakarot. Donc là, il y a des news concernant Dragon Ball Z Kakarot qui vont être annoncés d'ici quelques jours là au TGS 2022. Donc là, votre avis, c'est quoi ? Eh bien, ça va être du DLC. On a vu le premier DLC, Battle of God, le deuxième, Fukatsu no F, la résurrection de Freezer, accompagné du troisième et dernier DLC à ce jour, l'histoire de Trump, ce qui d'ailleurs était vraiment sympathique. Et depuis, plus rien, hormis que Dragon Ball Z Kakarot était sorti sur Nintendo Switch. Donc là, le fait qu'il soit présent au TGS 2022, au Tokyo Game Show, ça nous laisse penser à des choses vraiment très intéressantes, comme par exemple le DLC de Badak. Pourquoi je dis ça ? Parce que justement, il y a certaines rumeurs qui commencent à s'accentuer là-dessus. Le père de Goku pourrait être présent. Donc juste pour qu'on soit sûr, au niveau des dates, c'est bien du 15 septembre au 18 septembre pour le TGS 2022. Maintenant, on va aller sur un site internet, et il y a plusieurs sites d'ailleurs qui en parlent. Dragon Ball Z Kakarot, une nouvelle rumeur DLC expliquée. Des rumeurs concernant un nouveau DLC, Dragon Ball Z Kakarot, émergent en ligne, et il semble qu'il soit annoncé prochainement par Bandai Namco. Effectivement, ça risque d'être annoncé là, dans les prochains jours, pour le Tokyo Game Show, justement. Beaucoup n'ont peut-être pas touché à DBZ Kakarot depuis la fin du DLC de Trunks. Je ne vais pas vous mentir, moi, c'est un petit peu mon cas, le fait qu'il n'y ait pas de online sur ce jeu, et d'ailleurs, c'est un peu dommage. Eh bien, une fois que tu as tout fini, le jeu, tu n'y touches plus. Hormis si tu as envie de te balader un petit peu dans le Dragon World, voilà, pour t'amuser. Mais voilà, c'est vrai qu'après, le jeu, il prend la poussière. Cependant, si on en croit une nouvelle rumeur, il pourrait s'agir d'un nouveau DLC. Forcément, s'il y a des news sur Dragon Ball Z Kakarot, c'est pour des nouvelles histoires, donc des nouveaux DLC. On dit qu'il sera annoncé bientôt, mais Bandai Namco n'a pas encore commenté cela. Cette rumeur vient de DBS Hype, qu'on retrouve également sur Twitter, qui a apparemment aussi teasé que le DLC serait basé sur Badak, le père de Goku. Alors, moi, forcément, moi, tu me parles de Badak, le père de Goku, moi, je suis super content. C'est le personnage que je préfère dans l'univers de Dragon Ball. Pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez très bien que je kiffe de fou. Le père de Goku, Badak, il est vraiment trop badass. Donc, le fait d'avoir un DLC accentué sur lui, ça serait le feu, voilà, clairement. Alors, pourquoi cette rumeur, DBS Kakarot, DLC, est crédible ? Eh bien, tout simplement, déjà, on a DBS Hype, qui nous dit Nice Soundtrack. Donc, petite easing, tu vois, avec l'OST de Badak. La fameuse OST du film des années 90 du père de Goku. Alors, c'est un peu compliqué, pour la simple et bonne raison. C'est qu'à l'époque, écoutez bien, c'est surtout pour la nouvelle génération, c'est compliqué. Si on a justement ce fameux DLC qui vient autour du père de Goku, donc avec Badak. Est-ce que c'est le film des années 90, ou est-ce qu'on va prendre Badak de Dragon Ball Minus, d'accord ? Avec ce qu'on a pu voir dans Dragon Ball Super. Bon, les histoires se ressemblent un petit peu, mais pas totalement. Tu vois, par exemple, le ruban rouge. Voilà, son ruban rouge, où il avait essuyé le sang de tous ses compagnons, tout ça. On ne l'a pas vu, malheureusement, dans Dragon Ball Minus, ni dans Dragon Ball Super. Malheureusement. Alors, après, est-ce qu'ils l'intégreront plus tard, ou quoi ? On ne sait pas, on verra ce que Toyotaro nous réserve. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo, au cas où, pour ceux et celles qui ne sont pas à jour dans les chapitres. Mais, cela dit, on a quand même deux histoires similaires, mais pas totalement pareilles. Similaires, dans le sens où, Badak, dans les deux cas, il meurt via la supernova de Freezer sur la planète Vegeta. Ça, voilà, c'est une certitude. Ça a été officialisé dans le film Dragon Ball Super Broly, et également dans le film des années 90. Le film des années 90, qui, auparavant, était canon. Puisqu'on retrouvait, justement, Badak avec son ruban rouge, dans le manga papier, perfect édition, même, de Dragon Ball. Quand Freezer voit beaucoup, il se souvient de son père, Badak, avec son ruban rouge. D'accord ? Donc, ça, c'est dans le manga papier. Normalement, tout ce qui est manga papier, c'est canon, tu vois. Bon, après, ils sont revenus un petit peu sur les trucs des années après. Toriyama a oublié le ruban, etc. Bon, passons. Ça, c'est un détail. Mais, est-ce que le DLC, il va tourner autour de Badak, du film des années 90, ou de Dragon Ball Super ? Moi, maintenant, je vais parler avec logique. Ce DLC, s'il arrive avec l'histoire de Badak, je pense qu'il va traiter le film des années 90 pour la simple et bonne raison. C'est que, tant qu'on n'aura pas vu Badak en animé de Dragon Ball Minus, ou quoi, ou même avec Granola, etc. Je ne pense pas qu'ils vont exploiter cela. On risque d'abord de prendre le Badak, avec l'armure de couleur verte et le ruban rouge. Voilà. Comme ils ont fait le DLC de l'histoire de Trunks, qui était également le film sorti dans les années 90. Voilà. Badak, également, le père de Goku, était sorti également dans ces eaux-là. Eh bien, on pourrait justement reprendre ce fameux film et l'intégrer dans Dragon Ball Super Carotte. Au moins, on est sûr et certain que tout le monde connaît ça, que ce soit l'ancienne génération, c'est-à-dire la mienne, ou même la nouvelle génération. Voilà. Au moins, ça pourrait satisfaire tout le monde. Tandis que si tu mets le nouveau Badak, le Dragon Ball Super, Dragon Ball Minus, etc. Ça risque de grincer des dents, il y en a, ils risquent de ne pas accepter, etc. Moi, perso, moi, j'ai cru faire un Badak, voilà. Que tu me donnes du Badak, Dragon Ball Super, vas-y, je prends. Tu me donnes celui de Z, je prends. Surtout avec son ruban, c'est un truc de ouf. Mais voilà. Donc voilà. Mais on nous parle en plus de l'OST de Badak. Et l'OST de Badak, eh bien, on l'écoute justement dans le film des années 90. Et non pas dans Dragon Ball Super. Donc, ça peut être également un petit indice. L'OST de Badak du film des années 90. Je vais également ajouter une petite parenthèse, parce que je sais que certains et certaines d'entre vous vont se poser la question si la source est fiable. Eh bien, la réponse est oui. DBS Hype était une source fiable d'informations précoces. Il n'y a aucune raison de douter d'eux maintenant. Moi, il y a de ça plusieurs mois, hein, quand je vous faisais des vidéos sur le jeu Dragon Ball Z et Kakarot, je vous avais annoncé la résurrection Freezer, je vous avais annoncé également l'histoire de Trunks. Tout ça, c'était via ce liqueur. Donc, c'est très intéressant, le fait de voir qu'ils annoncent Badak. Il n'y a pas de raison que ça ne se produise pas. En revanche, il y a une chose à prendre en considération. Moi, je vous disais, ça peut être le Badak du film des années 90, ou bien même le Badak de Dragon Ball Super, etc. Ou on pourrait, comme j'ai pu vous le dire, avoir plusieurs DLC. Et même deux Badak différents. Le Badak du film des années 90 et le Badak de Dragon Ball Super. Je m'explique, on nous dit que Badak va être présent. Très bien, on nous met le DLC Le Père de Goku, le film des années 90. Mais on pourrait également avoir le DLC du film DBS Broly, pour également nous intégrer Broly dans le jeu Dragon Ball Z et Kakarot. C'est une possibilité. Pourquoi ? Ici, on nous dit que cela pourrait techniquement être lu comme un teasing pour un DLC du film Broly. Badak et la destruction de la planète Vegeta apparaissent souvent dans l'histoire de Broly. C'est vrai. Voilà. Eux, ils nous disent qu'il va y avoir Badak dans le jeu Dragon Ball Z et Kakarot. Mais dans quelles conditions ? Un DLC, plusieurs DLC, le film des années 90, Dragon Ball Minus, TBS Broly. Voilà. Donc, c'est là où, en fait, il va falloir essayer de décortiquer tout cela. Et je pense qu'on sera bien éclairé entre le 15 septembre et le 10 septembre au Tokyo Game Show. Mais il y a quelque chose qui me met la puce à l'oreille également. C'est qu'on nous parle, justement, de l'OST de Badak. L'OST State Scooter. Scooter, pardon. Voilà. La fameuse OST du film des années 90. Qui n'est pas présente dans le film Dragon Ball Super Broly. Donc, c'est pour cela. On verra un petit peu ce qui va être annoncé. En tout cas, moi, ça me hype. Dites-moi, vous aussi, dans l'espace commentaire, si vous êtes hype pour cela. Max 2 pouces bleus, comme d'habitude, dans le mode Gunkidama. Et partagez la vidéo. Parce qu'en fait, la Dragon Ball Z Kakarot, ce n'est pas fini. Donc, même s'il n'y a pas de mode online, forcément, il y a quand même du contenu ajouté dans le jeu. Et ça, c'est bien. Après, je ne vais pas vous mentir. Là, ce que je kifferais, ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. D'avoir une version spéciale PS5 de Dragon Ball Z Kakarot. Avec un vrai monde ouvert. Sans les temps de chargement, etc. Là, ce serait vraiment ouf. Là, ce serait vraiment ouf. Mais on rêve, peut-être, un petit peu. Donc, voilà. Concernant le DLC de Badak. Est-ce que c'est un DLC ? Plusieurs DLC ? Le film des Best Broly ou quoi ? On en saura plus. N'hésitez pas à activer la cloche. Et vous abonner à la chaîne, si ce n'est toujours pas fait. Je compte sur vous. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Mettez des petits pouces bleus, mes chevaliers, pour soutenir la chaîne de Sofiane le Geek. dataset avec des petits pouces. Fac convinеры !